ah yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans mon dressing puisque bah on va faire le tri de mon dressing voilà tout simplement j'ai déjà 100 articles sur Vinted sauf que là voilà ça c'est ma partie de dressing ça c'est ma banderie c'est plus possible j'ai l'impression que je ne mets rien j'ai l'impression que rien ne me va c'est full rangement on va faire deux tas un à vendre un à garder ce qu'on va faire c'est qu'en même temps on va ranger ce qui je trouve est une très bonne idée on va commencer par la partie en haut et du coup c'est tous les trucs d'été mais je pense que c'est le bon truc à commencer à trier tout simplement voilà déjà déjà ça va pas le t-shirt adidas pyjama très bien impec on garde petit short mango avec de la dentelle impeccable le but de ce rangement c'est vraiment de me rendre compte de 1 ce que n'est pas de ce qui est pourquoi c'est encore là aussi et aussi troisièmement de vous montrer parce que j'ai short jupes et de blanc comme ça que j'aime bien c'est un berchka voilà donc ça on garde ça c'est un t-shirt jupe zara à pois j'aime bien donc là pour l'instant déjà j'ai trois trucs c'est pas la même chose c'est bien déjà c'est bien cycliste domios la base en jean classique c'est un full and beer je le kiffe trop aussi et là là je ne comprends même pas taille haute que j'ai depuis des années donc voilà moitié de mon cul donc ça c'est à vendre et pour ceux qui seraient intéressés c'est un taille 34 et je vais le mettre sur une tête même en noir pas de short en jean noir donc lui par contre je vais le garder une salopette comment vous dire je la mets une fois par an en me disant tiens ça peut être cool cette fois ci de la mettre pas hyper pour mon cul en même temps j'ai envie de lui laisser sa chance pour la prochaine saison donc on va la garder une jupe qui est sans marque sauf qu'elle est devenue trop petite pour moi ce short de pyjama sans marque catastrophique je ne sais même pas d'où ça vient avec des éléphants et tout non mais là il y a du level donc ça à vendre après ça peut être sympa en pyjama mais c'est bon j'ai fait le tour je précise que tout ce que je mets à vendre c'est des trucs qui sont vraiment en bon état et tout sinon le reste je donne cette jupée de short j'ai beaucoup de jupées de short et franchement je la trouve un peu indémodable j'aime bien la porter de temps en temps donc je vais la garder gros dilemme on tombe sur deux shorts fluides noir donc j'ai celui ci qui est un pinkie comme ça qui est taille haute ou celui ci qui est également un pinkie mais qui est taille basse et clairement on va pas se mentir quand j'emmène les deux en vacances c'est exactement pour faire les mêmes tenues donc il ya un moment va falloir faire un choix élise je suis un peu dubitative là après taille haute est ce que c'est pas plus pratique voilà c'est ça mon problème la partie du haut c'est fait j'ai géré quand même j'ai viré deux trucs c'est bien déjà pas passé à la partie jean et là faut vraiment que je me fasse violence la partie plus pantalon fluide et tout le pantalon qui habite j'ai acheté cet été que je kiffe que je mets même en hiver c'est pour dire donc celui-là je le garde costume comme ça que j'aime trop vraiment un basique mais à noter j'aimerais bien m'en racheter un beige pourquoi pas enfin j'aimerais bien le reprendre on en revient à ce cargo bleu qui est canon mais que je mets jamais quoi mais il est super canon et il me va bien du coup j'ai un peu envie de le garder pour faire des tenues un peu différentes je le mets mais je le mets pas souvent mais je vais lui laisser sa chance je pense après j'ai un similicure comme ça mais qui est hyper abîmé aux fesses donc j'aimerais bien en retrouver un avant de donner celui-là à Emmaüs mais pour l'instant j'en ai pas retrouvé je l'aime tellement que c'est mort je le garde j'ai un berjka qui est genre quasi neuf que j'ai très peu porté qui est gris comme ça mais en fait je ne le mets jamais et quand je le mets je ne l'aime pas donc celui-là je vais le vendre faut peut-être que je vous mette au fur et à mesure non oh dans le maillot de bain pour faire pot il n'y en a qu'un seul que je vais mettre en vente c'est celui là c'est un verre comme ça que j'ai porté qu'un seul été qui est trop canon mais franchement il va pas bien donc celui-là il dégage voilà celui-là il dégage contente parce que j'ai vidé quand même quelques articles de chaque truc donc moi pour moi c'est une fierté j'ai envie de m'attaquer au haut mais ça va être tellement long bon pour la penderie je vous ai changé d'angle pareil j'ai des petites idées de choses à racheter dans ma penderie dans les combis j'ai celle-là que je m'obstine à garder mais que je ne mets jamais donc bah celle-là je vais la vendre enfin je pense que ça pourra vraiment faire plaisir à quelqu'un c'est une H&M en taille 32 donc celle-là je la vends hop ça me fait un cintre ça c'est pas mal aussi j'ai récupéré des cintres franchement c'est tout bien ensuite j'ai cette combi je lui avais déjà laissé sa chance l'année dernière elle est toute noire elle est classique et tout mais en fait le truc c'est que je la mets jamais quoi parce que c'est bien d'avoir du classique mais en fait on le met pas donc ça je le vends il y a un bordel là-dedans je sais pas si vous c'est pareil mais moi il y a des fils de partout tu comprends même pas le sens des robes j'ai ce blazer que j'ai acheté récemment c'est un Stradivarius en taille xs mais il m'en faut absolument un en cours noir parce que celui-là il m'arrive en dessous des fesses et moi j'en veux un qui m'arrive à la taille puisque sur certaines tenues ça va pas donc ça à noter il me faut un blazer court donc voilà penderie c'est fini j'avais pas grand chose à trier en vrai donc là les hauts j'ai vraiment envie de les garder pour la fin j'ai pas le courage du coup on va faire les pulls parce que c'est plus possible mais plus je peux puis me les voir en couleur faut que ça dégage donc dix mille mais en fait il y en a approximativement zéro que j'aime donc c'est pas possible donc là on va faire du tri parce que juste ça va plus ce haut Tommy Elfager en xs que franchement je n'ai plus du tout pourtant il est vraiment cool c'est un colvé il est camel et tout mais ça vraiment je le vends parce qu'en fait je le mets pas et je me dis que ça peut bien partir ensuite j'ai ce pull qui est un naf naf en taille s que j'aime bien mais je trouve que je fais trop petite fille enfin moi vraiment c'est plus du tout mon style ensuite j'ai un pull comme ça que j'ai acheté une dernière grosse connerie je n'aurais jamais dû l'acheter c'est un jennifer en taille xs mais en fait je ne le mets jamais donc pareil je vais le vendre j'en ai quand même enlevé trois des pulls c'est bien déjà hein alors les gars on va passer au haut comment vous dire que c'est ma phobie j'ai trop de trucs en fait par la partie été bon déjà il y en a trop pour un seul corps je suis désolée il y en a trop on va commencer par ce zara en taille s que je ne mets plus voilà donc celui-là déjà je le vends j'ai des trucs qui sont même pas retournés voilà là on va venir au sujet qui fâche j'ai ce tee shirt vance en taille s que j'ai acheté au canada que j'adore moi je le kiffe de ouf il est comme ça mais en fait je ne le mets jamais parce qu'il est trop grand pour moi et même au niveau style il est un peu compliqué à porter pour moi donc celui-là bah pari je vais le vendre parce que ça sert à rien en fait ou alors je le garde vraiment en mode pyjama vous voyez c'est ça mon problème bon lui on va le mettre dans la case je sais pas je rajoute une case là c'est parti ce haut qui a un new look en taille 6 donc je crois que c'est s qui est super sympa qui est évasée et tout mais en fait je l'ai trop mis donc je peux plus me voir en couleur je ne peux plus donc celui-là je le vends ensuite oh mais oui mais lui je le kiffe mais je l'ai jamais mis en fait enfin je le mets pas mais franchement il est trop canon donc je suis sûre qu'il trouvera acheteur donc celui-là pareil je le mets en vente c'est un xs mais il peut faire s en vrai après il y a cette petite chemise qui n'a rien à faire là pourquoi il est pas dans les chemises là j'ai un tee shirt noir h&m qui est troué que je garde que je garde que je garde en vrai c'est un basique mais bon je vais aller le donner à Ereus enfin ça sert à rien donc ça c'est Ereus je rajoute une colonne ensuite j'ai ce ozara que je ne mets jamais c'est un taille s il est un peu à dentelle il a une légère transparence comme ça mais en fait je le mets jamais donc pareil celui-là je vais le vendre parce qu'en fait je garde mais je mets pas donc ça sert à rien ce oz qui est un peu vieux qui est un h&m en taille s que je ne mets plus voilà donc ça c'est un petit top classique mais pareil je le vends je le mets plus du tout que je ne mets jamais c'est un pinky c'était une de leurs collections qui est assez récente comme ça ce oz orange de chez berjka qui est un xs pour l'été il est trop cool mais sincèrement en fait je le mets pas donc celui-là il dégage ce oz que j'ai beaucoup porté mais que je ne porterai plus un débardeur gris c'est bête mais je le mets jamais donc celui-là il part à vendre c'est un zara encore en taille xs qui est vraiment genre neuf qui est un crop comme ça qui est très sympa on va pas trop le vendre et tout mais il fait un peu chemisier et tout franchement il est hyper sympa mais juste j'arrive pas à le porter du coup bah pareil je vais le vendre du coup on en revient à ce o que j'avais mis de côté mais franchement je le mets pas donc bah ça dégage ça sert à rien voilà donc du coup là ça a quand même diminué oh mais j'avais oublié j'ai pas fait les manches longues encore un débardeur noir qui n'a rien à foutre ici mais que je ne mets jamais donc celui-là il dégage ce cheval j'ai cette chemise là en 100 manches que je ne mets jamais donc bah celle-là je la vends aussi en range que ça j'ai l'impression que j'ai vêtement ça y est mais attendez mais d'habitude ça monte jusque là je n'arrive même pas à ranger mes fringues je suis choquée ensuite dans les ceintures bon c'est bête mais je fais un peu de tri aussi j'ai celle-ci qui a servi mais qui est encore en super état que je mets plus du tout avec deux anneaux donc celle-ci aussi je vais la mettre à vendre le reste je garde celle-ci elle est trop abîmée je vais la donner à maïs parce que j'en ai une basique à la place donc voilà celle-là est pareil maïs aussi et ensuite j'ai cette ceinture en chaîne comme ça voilà c'était grave la mode à un moment mais franchement je n'aimais plus du tout donc bah celle-là je vais la vendre aussi bon j'ai fini le dressing je vous montre ce que j'ai à vendre tout ça quand même du coup pour terminer je vous montre une paire de baskets que je mets en vente parce que clairement je les mets plus du tout je l'ai kiffé de ouf vraiment mais elles me font trop mal aux pieds et j'ai trop de substituts de la même couleur qui font que je choisis jamais celle là dans mon dressing donc j'ai la boîte qui va avec pour celle que ça intéresse c'est une paire qui vaut quand même assez cher mais voilà je n'aimais plus donc je mets en vente mais comme des garçons comme ça c'est un modèle très très particulier qui n'existe plus du tout qui est plutôt rare par rapport aux autres converse et voilà c'est aussi une collab avec converse la semelle a jaunis mais je les ai eu comme ça du coup bah voilà du coup pour résumer même trouver un blazer noir court franchement ce serait cool il me faut absolument des pulls de couleurs parce que j'ai pas assez de couleurs ça va pas du tout mais des pulls un peu bien et tout bonne qualité dans les pantalons j'aimerais bien me retrouver un pantalon un peu habillé plus coloré enfin une autre couleur que noir donc voilà et après au niveau t-shirt et tout je m'interdis acheter quelque chose plus possible besoin de trop rien mais ça permet aussi de se rendre compte et voilà c'est quand même pas mal de tri pour peu de choses à racheter je suis loin d'être à plaindre mais j'ai quand même hâte d'aller faire les magasins demain en espérant trouver quand même des trucs à petit prix des trucs un petit peu tendance des nouvelles pièces qui font toujours plaisir mais voilà j'ai pas besoin de grand chose donc faut que je fasse quand même attention à ce que j'achète et bah voilà on se retrouve demain hello les gars j'espère que vous allez bien petit changement de tête on est le lendemain du tri de mon dressing j'ai pris toutes les photos des articles pour tous les mettre sur une tête et ne pas tarder j'ai déjà eu quelques ventes j'ai vendu trois articles sur trente donc je suis déjà satisfaite je vous mets mon une tête juste ici comme ça vous pouvez aller voir si ça vous intéresse et là c'est parti on va aller faire un peu les magasins pendant une ou deux heures ce matin donc là en premier je vais aller voir à qui habille qui habille c'est vraiment trop ma base je vais dans le rayon enfant et tout vraiment j'adore c'est pas trop trop cher et tout donc franchement trop trop bien et ensuite selon mes trouvailles à qui habille j'irai à place d'art donc c'est un centre commercial et j'irai notamment faire les rayons kids à zara et mango parce que souvent c'est pas cher il y a des petites pépites bon du coup je viens d'arriver à qui habille je vous montre ma tenue j'ai mis une petite chemise blanche avec un pull ralph loren un petit sac vert lancaster avec un jeans skinny et mes stands c'est parti du coup ça y est je sors de qui habille j'ai trouvé deux articles dont un que j'avais repéré sur le site et que je voulais absolument donc je suis trop contente et j'en ai eu pour 30 euros sachant que j'avais en il me restait encore 20 euros de de chèque cadoc que mon entreprise m'offre à chaque noël du coup j'ai payé que 10 euros du coup ça fait vraiment trop plaisir pour deux articles et voilà je cherchais une nouvelle robe pull qui avec vraiment un coup de coeur et là c'est le cas et du coup j'en ai une ancienne que j'ai depuis deux trois ans qui me plaît plus du tout que j'aime plus du tout la forme du coup je vais pouvoir la mettre en vente et du coup je vous montrerai tout quand je rentre mais j'ai aussi trouvé un short un peu habillé un peu en tweed j'aime trop parce que du coup j'ai pas du tout cette matière là à part en blazer chez moi du coup les gars me voilà revenu de ma petite expédition shopping de ce matin et je suis vraiment trop contente ce matin je me suis concentré vraiment sur les rayons enfants parce que c'est toujours moins cher pour des intemporels ou des basiques ça suffit très très bien parce que c'est exactement les mêmes pièces la plupart du temps que les rayons adultes donc je me suis vraiment concentré là dessus et puis c'est aussi pour moi plus simple parce que les pantalons ils sont directement pas trop long etc donc je me suis concentré là dessus du coup la première boutique que j'ai fait c'est qui habille j'avais repéré une robe pull sur le site que j'ai trouvé et que j'ai trop kiffé genre coup de coeur alors que pourtant c'est une pièce hyper simple mais j'ai trop aimé elle si elle est marron comme ça avec les manches légèrement bouffantes mais voilà pas trop elle est assez près du corps mais pas trop enfin trop sympa j'ai prise en xxs et elle m'a coûté 18 euros donc vraiment une affaire et du coup j'en avais une depuis trois ans que je n'aime plus trop donc je vais la vendre et toujours chez kiabi je cherchais soit une petite jupe enfin voilà un petit bas comme ça un peu sympa qui change de ce que j'ai puisque comme vous avez vu j'ai beaucoup de trucs d'été ou des trucs très très basiques et j'ai trouvé ce petit short en tweed très sympa donc la matière tweed ça fait tout de suite hiver classe et puis bah je peux le mettre pour un réveillon pour un anniversaire fin très sympa donc je l'ai pris en xxs et il m'a coûté 12 euros donc je suis très contente le tweed j'ai une seule pièce dans mon dressing seule pièce en tweed que j'ai dans mon dressing c'est ce beau blazer bleu et blanc et je trouve que c'est une matière qui change de fou quand on la met sur une tenue vraiment ça ça change tout donc je suis très contente d'avoir trouvé ce petit short ensuite je suis allée dans un centre commercial et je voulais faire les rayons h&m mango et zara kid donc j'ai commencé par zara et j'ai bien fait et j'ai trouvé ce joli pantalon rappelez vous je cherchais un tailleur un petit pantalon large habillé de couleur crème voilà pour changer du mien qui est noir mais que j'adore porter j'adore ce style et donc j'ai trouvé ce beau pantalon il est taillé parfaitement les détails sont magnifiques avec des beaux boutons je l'ai pris en 11 12 ans ce qui correspond à 1 m 52 je fais 1 m 55 donc c'est parfait et je l'ai payé 25 euros 95 il est vraiment de bonne qualité il a deux poches et derrière il a une seule poche sur une seule fesse donc je trouve ça sympa voilà franchement je l'ai trop aimé c'est exactement la même pièce qu'un rayon adulte ensuite je suis allée chez mango là je cherchais plutôt des pulls mais j'ai pas trouvé ils en avaient des super beaux mais il n'y avait plus du tout la taille donc j'étais dégoûtée rester du 8 ans donc si vous voulez il ya un moment je veux bien m'habiller en rayon enfant mais c'est pas possible et du coup j'ai trouvé ce beau simili cuir là voilà très classique moi je suis vraiment pas cuir mais plutôt simili un peu huilé et j'en trouvais pas du tout et je l'ai pris en 12 ans pareil c'est un mètre 52 et je l'ai payé 25 euros 99 je suis trop contente parce que le mien était vraiment abîmé j'avais celui ci depuis des années et comme vous pouvez le voir les fesses elles sont enfin la matière est complètement partie donc ça commence à être vraiment pas très joli et il devenait aussi très petit donc bah voilà je vais pouvoir enfin le donner au relais j'en ai trouvé un et c'est vraiment un truc pour elle donc je suis trop contente voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo salut